Là, j'ai l'impression que je suis posé à la gare avec une meuf de la gare. Ça va, toi ? Jimmy Fallon et tout, on est dans une ambiance. T'inquiète, on est là. Lourd. Donc, on est en fin de saison, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, ça va être une émission très calme. Ou alors, on va être comme les enfants quand ils ratent la sieste. C'est-à-dire qu'on va devenir fou à un moment donné. Et ça va finir en blind test avec de l'eau dans la bouche. Bon, très bien. Je vais vous présenter mon enfant qui est tout simplement Ryan. Ryan, c'est qui ? C'est un tableau qu'on a ramené dans le dos. Et donc, du coup, je vais demander à quelqu'un du public de faire un procès verbal en notant les mots-clés les plus importants selon lui ou elle. Donc, je confie Ryan, mon fils, à quelqu'un au premier rang. Rentrez la tête si ça vous saoule. Ah ouais, toi, ça te saoule, tu ne me regardes même pas. Tu veux bien faire Ryan ? Non, tu as rentré la tête. Qui veut bien faire Ryan ? Personne ne veut faire Ryan. Les gars, on dirait un bac français. Marie, tu fais Ryan ? Ça, c'est mon gars sûr. Ah, ils sont au fluorissant, tes ongles ? Médine est venue pendant le premier confinement. On a fait un truc par Zoom et là, du coup, il se retrouve en vrai ici. Et là, tu dis, qu'est-ce que quoi ? Déjà, où est mon vrai gâteau que tu ne m'as pas offert ? C'est à la fin. Ok. C'est à la fin et je pense que tu ne seras pas déçu. Tu as un couteau sur toi ? J'ai des clés. Non, ça ne marchera pas. C'est quoi le truc le plus insolite que tu aies coupé avec une clé ? Mon prépuce. Non, je déconne. Non, je déconne. Je dis, non, je déconne. Note, Maria. Tu m'as parlé d'un gâteau. Je ne vais pas être déçue. Oui, à cinq minutes. T'es obsédée par le gâteau. C'est vrai que quand je t'ai dit... En fait, je lui ai chanté un DM en disant, est-ce que tu viens dans l'émission ? Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et après, on s'est envoyé des messages sur la chanson de Est-ce que tu viens pour les vacances ? Et c'est vrai que la première chose que tu m'as dite, c'est Est-ce que j'aurai un gâteau ? J'ai tout ici. Ouais. OK. Donc, j'ai pour toi un gâteau. Il y a un verre sur le truc que tu veux soulever. Ah non, c'est bon. En fait, je t'ai ramené des rouskis. C'est Harry Styles du gâteau. C'est des... C'est des cornes de gazelle. J'avoue. Excuse-moi, mais là, il y a de la réappropriation culturelle. Regarde les ingrédients. Farine de blé, sucre, huile de colza, oeuf, sirop de sucre, inverti, jaune d'œuf. Inverti ? Ouais, converti. Inverti, c'est une gouine ou un converti dans le gâteau. Arôme naturel d'anis, c'est les cornes de gazelle. Il n'y a pas d'anis dans les cornes de gazelle, je crois. Ça dépend lesquelles. Il y a les cornes de gazelle algériennes, il y a les cornes de gazelle marocaines. Est-ce que les Algériens sont dans la salle ? Bah oui, la personne a dit bah oui. Vas-y, goûte. Ok, il ne partage pas, ça marche. Je sens tout ce que je mange. C'est pas vrai. Ouais, c'est un toque. Mais c'est surtout un réflexe primal. J'ai d'autres réflexes primaux. Jean, tu vas te barrer si ça te plaît pas. Comme les éléphants quand il y a un tsunami. C'est pas mal. Il paraît, ouais, ça a l'air sympa. Mais putain, dix minutes plus tard, quoi. Alors attendez, j'ouvre ma rouskis. Mais pas mal, je trouve que c'est pas assez. Je m'attendais à un gâteau, en fait. Là, tu m'offres des biscuits, c'est pas pareil. Non, c'est pas bon. Alors, très bien. J'ai du coup pour toi, un second gâteau. C'est des biscuits, encore. Bon, ça, c'est des galettes de riz nappées de chocolat blanc. C'est des trucs de régime, minceur. C'est quand tu vas à la salle de sport et que tu prends une recharge glucidique derrière, c'est ça ? C'est toi, recharge glucidique. Tu n'avais pas vu venir, celle-là. Merci de m'en proposer une, j'apprécie. Mais franchement, c'est vraiment une blagouze de mettre un truc de riz avec du chocolat blanc. Choisis ton camp, soit tu fais un rééquilibrage alimentaire, soit pas, quoi. De ouf. Bon, c'est pas bon. J'ai l'impression de manger une ramette de papier. Ouais, de ouf. OK. Ça te va pas ? C'est pas grave. Fais tourner, cousin. Prenez des petits bouts, lavez-vous les mains. Ah ouais, c'est très polystyrène. Ouais, c'est pas bon. OK. Vas-y, fais-moi un blind test haut. David et Jonathan. Encore. La comédia de l'arté, quoi. La boum ? C'est un film. T'es pas loin. J'avoue, c'est une rêve pourrie que je... Je comprends pas ce que tu veux. Je te l'ai dit tout à l'heure. Attends, on était où ? Non. Personne là. Le parrain, non. C'est le parrain ? Non, c'est pas le parrain. Mais quand est-ce que tu m'as dit ? C'était les Gremlins. Gizmo. Ah oui. Tu veux ? Non, c'est bon. Excuse-moi, si tu sens tous les aliments avant de les manger, est-ce que ça veut dire que t'es jamais malade ? Si, je tombe malade quand même. Mais c'est pas pour détecter le mal qu'il y aurait dans un ingrédient. C'est plus pour prendre toute la saveur de l'aliment. Je sais pas, j'ai comme un délire, il faut que je sente l'aliment pour dire à mon cerveau que c'est cet aliment-là que je vais manger. Et est-ce qu'il y a des aliments qui sentent pas bon et pourtant après quand tu les manges c'est bon ? Ça m'a sauvé la vie une fois. Enfin, pas sauvé la vie mais ça m'a empêché de manger un shawarma de merde. Ah ouais, putain. C'était au Canada et j'ai senti la viande et ça sentait vraiment la demer. Et j'ai dit à mes potes, vous sentez pas ? Et ils m'ont dit ouais, effectivement ça sent la demer, viens on s'en va, on mange pas là. Est-ce qu'il y a un goûteur qui a quand même mangé pour vous prouver que vous aviez raison ? Oui, il y en a qui ont entamé la moitié. Et ils ont été malades ? Même pas. Donc t'as eu juste tort en fait. Oui mais j'ai pas mangé un truc qui sentait de la merde en tout cas. Alors je vais juste aller rendre dans un petit bocal. Du coup j'ai mis sur mes fichettes Algunas Preguntas, tu parles espagnol ou pas ? Vite fait. T'as compris ce que je viens de dire ? Non. Tu parles pas espagnol. Explique-moi ce que tu sais de la vie, attention il y a une contrainte, comme si on était en 1998. On est en 1998 et je dois te dire ce que j'ai compris de la vie du haut de mes 16-17 ans. Ah mais oui c'est vrai. Oui oui, 83. Tu me voyais plus vieux ? Non pas du tout. Non je me savais mais je me souvenais plus que ça faisait si longtemps qu'on avait eu 16-17 ans. On est en 98 ? On est en 98. Et on n'a pas encore la deuxième étoile mais on est sur le point de base verbale plus ING. T'as écouté le nouveau Ophélie Winter ? Non c'est... Tu m'as donné la foi. Ah ouais, je l'ai vu sur MTV. T'as vu ? C'est sympa. C'est de la bombe atomique. Mais attends, mais c'est super son clip là où elle a de l'alu sur le... Exactement. C'est brillant. Moi j'adore, je m'identifie. Avec ton leggings de grappling ? Ouais. Ça n'existait pas le grappling encore à l'époque. Attends, c'est une discipline si récente ? Ouais. Le skateboard au bio. Tu as dit quoi ? C'est arrivé avec le MMA. Ah donc c'est quand même un sport extrêmement violent ? Non. Il n'y a pas de percussion. Tu ne mets pas des... En fait, quand tu es au sol, tu ne mets pas de coups au visage de la personne. C'est que de la lutte. Tu dois lui casser le bras, lui l'étrangler. Ce n'est pas violent. En fait, il y a quand même une voie de sortie. C'est-à-dire que quand la personne est asphyxiée, elle frappe comme ça au sol pour arrêter le combat. Comme dans la vie, quoi. Et il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui n'arrêtent pas, quoi. C'est au bon vouloir de ton adversaire. Exactement. S'il a un leggings un peu lâche qui lui descend sur les cuisses, il a une mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une chaussinette, tu sais les soquettes là, qui tombent dans ta chaussure ? Qui vont à la moitié du yep, là. De ouf. Mais qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça ? Est-ce que moi, je ne la remets pas. Mais non, tu ne la remets pas. Non, genre je reste la journée comme ça. Mais pour quelles raisons tu fais ça, à part que tu es poisson ? Flemmes de la remettre. Genre même si tu as une bottine, comme celle que je porte en ce moment. Tu mets des bottines, toi ? Oui. Tu mets des bottines. Oui, des ouf. Si tu as une bottine, donc facile à enlever, tu appuies juste sur le talon comme ça, flas, tu ne vas pas y refoutre ta soquinette. Je ne crois pas. Ah putain, c'est fou quand même. Je suis pareil, je ferais la même. Mais qu'est-ce qui tourne par rond chez nous pour pouvoir juste ne pas mettre, foutre un index dans la semelle et faire comme ça ? Tu vois, ça nous prendrait quoi ? Allez, au bas mot, 20 secondes. Il nous juge. Vous nous jugez ? Il nous juge. Oui, d'accord. Pourquoi ? Attendez. Bon, tu veux... Oui, oui. Je reprends. Vous nous jugez ? Oui, OK. Les gens qui nous jugent... Alors déjà, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis, vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Et les gens qui ne nous jugent pas, est-ce que vous ne nous jugez pas parce que vous aussi vous êtes fatigué ou est-ce que vous ne nous jugez pas parce que vous n'avez pas notre temps ? Oui, j'avoue. Ah ben ça, pour se foutre de ma gueule, il y a du monde. Ça, au balcon, il y a assez plein, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu faire dans ta vie et qu'en fait, tu n'as pas eu le temps ? Et tu te le dis au moins une fois par an. Quand j'étais jeune, je voulais être laborantin. Je voulais préparer des médicaments au fond d'une pharmacie. Et je n'ai jamais réussi à le faire. Ça compte ? Ça compte. Mais moi, si tu m'as eu à laborantin, c'est parce que le mot... Ça fait lamentin ? Oui, un peu. En fait, on dirait une petite course de lièvre. Là, bo-ran-tin. Nya, 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 nya. Non, tout le monde voit laborantin. Bien sûr. C'est bon. Un laborantiniste, quoi. Un pharmacien. Pourquoi ? Pour quelle raison tu voulais être laborantin ? Parce que ma mère m'avait acheté une boîte de chimie 2000. Et je kiffais grave faire des mélanges. Et puis, je ne sais pas, je trouvais stylé les blouses blanches. Je ne sais pas, je trouvais qu'ils avaient accès à plein de trucs. Les pharmaciennes et... Je ne sais pas, elles ne me jugent pas. Non, je pense qu'ils ne jugent pas. Elle me suit, elle rigole quand je... Non, mais parce que... Je parle de ma passion pour les pharmaciennes. J'avoue s'abuser. Mais je pense qu'elle a elle-même abandonné son rêve, qui était un peu plus simple, genre aller faire du cheval à Vincennes un samedi. Puis le temps passe, le temps passe. Toi, c'était quoi ? Moi, je voulais m'appeler Anne-Laure Gauthier. C'est tout. C'est tout. Non, je ne sais pas. Est-ce que j'avais un truc que je voulais faire ? Oui, j'aurais bien voulu faire du théâtre. Du coup, je me suis débrouillée autrement. Sartek ? Franchement, c'est le mec. C'est ce que je te dise. Est-ce que tu aimes bien aussi quand ils écrivaient sur les boîtes de médicaments ? Tu sais que le stylo bi, ça faisait... Le stylo bi, vas-y, redis-moi. Quand tu avais une posologie ? Ouais. Genre, tu as trouvé un mot stylé. J'adore. Tu as l'heure, Nao de l'équipe, elle m'a dit épicène, je te jure. J'ai souri pendant une minute. Épicène ? Ouais, épicène. C'est quoi ? En fait, je ne sais pas, je ne vais pas demander. Mais je crois que... Ça sonne bien, c'est tout. Je pense que c'est comme Daniel, tu vois. Ça peut être genre et au masculin ou genre et au féminin. Nao, où que tu sois, c'est ça ? Merci, Nao. Épicène. Vas-y, dis un autre mot stylé que tu aimes bien. Moi, j'en connais plein, moi. Je suis allé à une expo il n'y a pas longtemps et ils m'ont dit un mot compliqué qui était stylé. Je ne me rappelle plus. Ça va me revenir. Moi, il y a un mot que je ne sais jamais ce que c'est. Et franchement, à chaque fois, je vois ce que c'est, mais je l'oublie. Et quand il y a quelqu'un qui le dit dans une réunion... C'est comme si tu savais. Ouais, ouais. Et je vois que la personne aussi, en fait, c'est le mot coercition. Ah ouais. En coercition. Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois ? Mais on sait au fond. C'est un truc avec la contrainte. Genre, toi, tu es ici un peu par coercition. Non, je ne crois pas que c'est ça, en fait. Non, je crois que c'est un truc plutôt de cohésion. Un bail de... Ça rentre en contact, non ? C'est le fait de contraindre. C'est vraiment le fait de contraindre. Il m'a écrit en gros sur le tableau, Quentin. Derrière le timer. C'est le fait de contraindre. Ouais. Mais je ne sais pas t'en dire plus. Est-ce que quelqu'un dans la salle saurait nous dire comment on utilise le mot coercition ? Genre, c'est coercitif. Genre, un barrage dans une rue au 14 juillet, c'est coercitif des riverains. Du bolduc. Du bolduc sur un papier cadeau. C'est coercitif pour ouvrir le papier cadeau. C'est quoi du bolduc ? Je suis sérieux ? Du bolduc ! Mais si ! Du bolduc ! En fait, ce n'est pas parce que je le hurle que tu vas plus le comprendre. Du bolduc, c'est du flut sur les papiers cadeaux. Je ne comprends pas, même avec le bruit. Tu as fait le bruit du bolduc. C'est un ruban. D'accord. Et pourquoi on disait ça ? Parce qu'un ruban sur du papier cadeau, c'est coercitif pour ouvrir le cadeau. Il a essayé. Il ou elle a essayé. Comment on dit il ou elle déjà ? Il. Non, ce que tu as dit tout à l'heure à... Ah non, pronuptia, pas du tout. Putain. Épicène, voilà. C'est ça, épicène ? Attends, pourquoi ? Je n'ai aucun souvenir de pourquoi on a dit ça. Daniel, c'est épicène. Mais là, ce n'était pas épicène. Daniel, c'est quand ça s'écrit au masculin et au féminin. Non, épicène, c'est quand ça s'écrit Emmanuel, par exemple. C'est ça ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, voilà, c'est bon. J'ai gagné ça déjà. OK. À quel moment tu as eu des lunettes stylées ? Quand j'ai rencontré un opticien stylé qui me faisait des tarots de bâtards. OK. Parce qu'avant ça, on est d'accord que tu avais les lunettes, la deuxième paire à un euro. Je n'en avais pas du tout même. Tu n'avais pas de lunettes ? Non. Ah, j'ai l'impression d'avoir un souvenir. Non. Mais tu y voyais gouttes ? Mais je n'ai pas besoin de lunettes. Ma vue est parfaite. C'est des lunettes de flot. Ce n'est pas vrai. Mais si. C'est des lunettes de flot. Mais oui. Mais non. Montre-moi tes... Mais toi, tu as vu par contre, cousine. Moi, je ne vois rien. Waouh. Waouh. On est en 98. Il y a Ophélie Winter. Waouh. Il n'y a pas un petit truc. Ah, nous, c'est juste qu'elles sont sales. Toi, elles sont propres. Mais la correction, elle est... Mais je ne vois rien, moi. Et le pire, c'est que tu sais quoi ? Je conduis sans lunettes. Alors, la nuit, il ne faut pas qu'on me parle quand je conduis. Si je n'ai pas mes lunettes. Parce que je ne peux pas tout faire, d'accord ? Je ne peux pas sauver des vies. Et en même temps, discutailler. OK. C'est quoi le plus longtemps que tu as conduit sans t'arrêter ? 4 heures, 5 heures ? Non, je ne fais pas. Ce n'est pas chevaleresque, excuse-moi. Tu ne m'en donnes pas pour mon argent. Je n'ai pas envie de mentir. Je ne mens pas au peuple. Parce que tu... C'est respectueux, le peuple. Oui. Parce que genre, c'est la cour, eux. Non, non, pas du tout. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'on sait très bien que je ne mens pas au peuple et qu'il n'y a pas le COI, contrairement à... Et t'inquiète, ils sont dans notre équipe. Vous êtes super, vous êtes les meilleurs. Laissez jamais personne vous dire le contraire. Tu sais qu'une fois, un gars, il est venu, il m'a posé la main sur l'épaule. Il m'a dit, ne laisse jamais personne te dire que tu t'habilles n'importe comment. C'était moi. Donc, OK, tu as des lunettes de flow et tu ne conduis que 5 heures d'affilé. Est-ce que tu ne conduis que 5 heures d'affilé parce que tu sais t'arrêter ? Ah, moi, c'est la fatigue, moi, qui m'arrête. C'est le... Tu sais, quand tu vas sur la bande d'arrêt d'urgence, là. C'est ça qui m'arrête, moi. Ça, ça rend fou. Je n'ai peut-être pas conduit suffisamment à ton goût pour que ça soit chevaleresque. Par contre, je dors énormément sur les aires d'orpeau. Il m'est arrivé de faire le Havre, ou plutôt Paris, le Havre. Donc, c'est à 2 heures de route. Mais de m'arrêter à Rouen et de dormir 4 heures à Rouen sur une aire d'orpeau. Ça, ça m'arrive régulièrement. C'est pas vrai. Si. À l'aire de Beauchene. Et apparemment, j'ai appris plus tard que l'aire de Beauchene était réputée pour des trucs chelous entre échangistes ou... Voilà. J'ai appris plus tard, ça. Ouais, ouais. C'est clair. De ouf. C'est fou, hein, que tu aies appris ça après. C'est ouf. Et que tu sois vraiment passé entre les mailles du filet, quoi. Parce que 4 heures à 1 heure de chez toi, personne ne fait ça. J'étais pas tout seul. Ça t'empêche pas. C'est vraiment le principe de pas être tout seul. Dans les doses des échangistes. T'as déjà été dans une boîte échangiste ? Non. Je te le dirai pas de toute façon. Tu me le dirais pas ? Non. Donc, ça veut dire que t'es déjà allé, quoi. Non. Putain, moi non plus, je suis jamais allée, mais j'aimerais bien. Mais juste pour, tu sais, voir à l'entrée, c'est qui ? Est-ce que les gens, ils disent bonsoir ? Ou est-ce que... Je pense qu'il y a de la cordialité et tout. Je crois que les libertins... C'est des libertins, les échangistes ? Je sais pas. C'est toi qui sais avec Beauchel. Non. Après, c'est relou de dire ça, mais nous, on a eu un gros dose dans notre ville du Havre où le maire, il s'est fait un peu péter comme ça. T'as applaudi pour l'anecdote ou pour le maire ? Mais il s'est fait péter... What's wrong of the échangiste ? Genre, il s'est fait péter en mode, oui, le maire est un libertin, il va dans les boîtes d'échangistes, etc. Il y a un corbeau qui menaçait de révéler des trucs dans la presse. Un vrai corbeau ? Non, t'as capté. Et en gros, lui, il a assumé, il a dit ouais. Bien sûr. Ça, c'est mon gars, ça. Je suis libertin, et alors ? Non, mais je sais pas. Est-ce que, voilà, on dit... Je vais vous prendre un allongé, un verre d'eau, tu vois, ou je sais pas, dans une boîte d'échangistes ? Tout devient connoté, j'ai l'impression. Dans une boîte d'échangistes. Mettez-moi une coupelle de cacahuètes. Je pense que c'est différent quand tu le dis là-bas. C'est vrai. Remettez-moi, remettez-moi, non, posez-moi. Mais non, toujours pas. Je vais reprendre, non. Il y a plein, tous les verbes, en fait. T'as capté ? Tous les verbes, c'est des auxiliaires de huc, potentiellement. Je sais pas comment tu peux t'en sortir pour te faire comprendre sans être connoté second degré ou chelou là-bas. Bonjour, je souhaite un verre de mousseux. Non, ça marche pas. Change de boisson. Je voudrais un soda. Bien frais. Bien frais. Non, ça marche pas. Non, je pense que je m'en irais après l'entrée. Je me serais fait dépouiller de 50 euros parce qu'à mon avis, je paierais. Con comme je suis. Il y aurait fallu faire gratuit pour les latex et je sais pas quoi. Moi, je serais venue en textile, tu sais, un peu avec ma chemise. Je mets que ça, donc voilà. Bref, pourquoi on est parti là-dessus ? J'en ai aucune idée. C'est pas du tout le genre de la maison. On va sortir de là immédiatement. Donc, OK, on est dans les Sims. On sort de la boîte à cul, là, au milieu de nulle part. Est-ce que c'est toi qui vas chercher les croissants le matin ? Ouais. Tu as un petit oui, ça. En fait, j'ai un voisin boulanger qui me dépose les croissants sur le pas de la porte la plupart du temps. Et quand je suis en diète, genre, il force, il ramène des brioches, des trucs de forceurs. C'est un couple de boulangers et il me ramène grave, grave des pâtisseries. Voilà, spécial dédicace à feuillettes à fleurs. Oui, je dis des blases et vous allez faire quoi ? Et je suis le CM de leur page. Là, je te fais une exclue, un scoop que je te donne. Je suis le CM de leur page fan sur Instagram. Vraiment. Ah, c'est trop mignon parce que j'adore l'info. Ça va faire une super séquence. Et il y a Quentin qui a fait quand t'as posé le micro parce que c'est de la loque, tu sais bien, tu connais. Merde. Non, mais est-ce que t'as déjà fait une émission comme ça ? Franchement, je sais même pas si on peut appeler ça une émission. Là, j'ai l'impression que je suis posé à la gare avec une meuf de la gare. C'est vraiment le meilleur pitch de la bientôt-te-revoir que personne, tu m'entends ? Tout le monde va vouloir venir ici maintenant. Vraiment. On veut aller au truc de la gare avec la meuf de la gare. Mais je vois tellement les meufs de la gare qui sont assises comme ça. Elles restent longtemps. De ouf. Et dans ce coup, elles disent... Elle a vu, c'est un fruit. Tu vois ou pas ? De ouf. C'est quoi la personne la plus chelou que t'aies rencontrée comme ça et qui t'a dit des trucs de dingo ? Au Havre. Déjà, au Havre, un mec normal pour vous, les Parisiens. je crois qu'on est chelou. Parce que vous êtes l'élite. Vous la pétez tellement quand vous venez en Normandie en vacances. C'est rare. C'est rare que... Tu sais... Non, mais je ne veux pas que tu me fasses du frappling. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Grappling. Du grappling. Je dis juste que les gens, si ils prennent... Parle bien du Havre. La vie de ma mère parle bien du Havre. C'est juste s'ils prennent la 7 ou je ne sais pas c'est quoi. La 3. Ouais. Tant qu'Ave, franchement, ils vont en Bretagne. Non. Toi, t'es une Bretonne, toi ? Pas du tout. Pourquoi tu fais de la promo pour les Bretons ? Non, mais c'est juste que... Vas-y, dis-moi pourquoi la Normandie, c'est mieux ? Pourquoi le Havre, c'est mieux ? Le Havre. Ah, vous êtes en mode, d'accord. Ah oui. Vatican, quoi. Le Havre, c'est la Californie à 2 heures de Paris. C'est vrai qu'il n'est pas abîmé au-dessus. Non, franchement, il est tout rond. Ah, il est salé, mon micro. Ce n'est pas normal. Je vais chercher Ryan. Ryan ! Merci, Marie. Putain, elle a fait une synthèse, quoi, vraiment. Un mémoire de fin d'année. Non, mais la Normandie, c'est quand même... Parle bien, parle bien. Non, mais je parle bien. Je peux le mettre là ? Je peux le mettre là ? Dites-moi. Dites-moi. Donnez-moi des infos. Non, mais pas vous. Ah là là, l'école Steiner, c'est quand même... Donc, définition d'un dos. Très bien. C'est un gland. OK. Ça, c'est un archambault. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, bon. Un salambeau. Circoncision à la clé. Très bien. C'est toi, recharge glucidique. Super. Quelqu'un a un couteau dans la salle qui s'appelle Duc-Duc. Merci, ma sœur. Blind test O. Tu ne t'es pas foulée, Marie, là, sur le... Elle en avait marre. Je pense qu'elle pense à un bonhomme à ce moment-là. Médine ne comprend pas. Pourtant, c'est clair. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Donc, voilà. Tu dois lui casser le bras. Ce n'est pas violent. Ça, c'est le sport qui est autorisé au Havre. Le grappling. Médine voulait être laborantin, mais il n'a pas eu le temps. Bien sûr. Merci, d'ailleurs, d'avoir fait toute cette belle musique. De rien. En service. Franchement, ça tue. C'est vrai qu'on ne fait pas de promo à la gare. Coercitif. Oh, il y a une proposition. Marie a écrit jeu de mots potentiel pour un coiffeur en mettant une petite... Je les aime trop. Je les aime trop. cette parenthèse qu'on dirait un petit bzès, là, tu sais. Tu sais la parenthèse qu'on dirait un petit bzès ? Celle-là ? Oui. Moi, je ne vois pas un bzès. Ah bon ? Non. Putain, Rorschach, je suis niquée, quoi. Ils vont me foutre en boîte à cul direct si je fais un Rorschach. Médine port des lunettes de Flo. Ça, je suis un tout petit peu déçue, mais ce n'est pas grave. Le maire du Havre est libertin. L'ancien maire du Havre. Tu as oublié l'ancien. L'ancien maire du... Marie, putain ! Merde. Croissance sur le pas de la porte. OK. Clic-Ti égale lui debout. A-B-T-T-R égale être posé à la gare. Oh, merde. J'arrête tout. Être posé avec la meuf de la gare. Je peux signer ? Tu peux signer. Marie, crayon. Merci, Marie. Je t'en supplie. Ah, t'es droitier. OK. Donc ? J'aurais pu me douter. Mais comment tu fais pour deviner que quelqu'un est droitier ou gaucher ? T'inquiète, ça, je ne peux pas faire. C'est ma soupe interne. Je vais mettre le micro sur le stylo comme ça. L'audio guide, ils sont contents. Coucou, l'audio guide. Bisous, l'audio guide. Une signature ou ronçard ? Merci, Médé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501